Musique de générique Musique de générique Musique de générique Non ! Une popo, pourquoi pas ! Oh bah oui ! Un strong métabolisme ! C'est tout nous ça ! Allez, on essaie de les mettre en top pour maximiser les dégâts ! On va prendre l'XP quand même ! Alors, plus de range, plus de vitesse d'attaque, plus de range tiens ! Si on pouvait avoir un épéiste qui touche aussi loin qu'une archère, je le prends ! Une petite gemme jaune ! Donne la gemme jaune ! Donne la gemme jaune ! Oui, je prends des dégâts, je m'en foule ! Ouais, j'aime jaune ! Les petites gelées ! C'est parti pour les petites gelées ! Dix de dégâts et dix de vitesse d'attaque, plus de chance de critique ! Non ! On prend la Weapon Proficiency, nous ! On est là pour taper avec notre épée, on est un épéiste ! C'est pas mal de parer ! On voit les petits boucliers sur ma tronche quand j'arrive à parer les attaques ennemis ! Ah, il y a le bosquet là ! Il va falloir qu'on aille se rapprocher de lui... alors ! On prend la range, comme ça on peut bien lui mettre dans cette ranche ! Il faut filer autour de ces enfoirés ! Allez, ça passe ! Alors, on pourrait prendre la vie et le blocage ! Ça colle bien avec ce qu'on a pris aussi hein ! Je pense qu'on va prendre ça ! Avec le build qu'on est en train de faire là ! Plus de robustesse ! Plus de dégâts ! Plus de dégâts ! C'est tout nou ! Ok, il est mort ! Je vais nettoyer un peu tout ça pour aller chercher notre compétence ! Alors... On a toujours la quête avec les ormes, mais est-ce que c'était pas avec l'archère ? Non, je crois pas ! Direct à un autre niveau ! Parfait ! On va améliorer nos orbes ! Ils ont pas aimé qu'on tue leurs copains ! Ils s'énervent un peu ! C'est quoi ? C'est une bourse de KO, ça ? Je sais pas ce que c'était ! Tomber devant moi ! Un squelette à deux francs ! De la vitalité ! On a 700 PV par rapport aux 300 de l'archère ! C'est sûr que ça joue ! On est one shot les machins ! Euh... On est encore plus un strong metrabalisme ! Il faut quand même un petit peu d'XP par contre ! C'est bien de tuer les ennemis mais encore faut-il avoir de l'XP ! Alors on a les petits lutins qui arrivent là ! Ça veut dire que... Il y a leur chef lutin qui va pas tarder à arriver aussi ! Il doit y avoir de l'XP 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 ! Je me coince ! On a rien... Ça si on le prend ça améliore aussi ses trucs là ! allez on progresse toujours vers notre petit truc là, à la charge du lutin on les a dépouillés ils veulent pas s'approcher les enfoirés ça détend qu'est ce qui vous arrive là ? ah il est là c'est sûr qu'on reste un petit peu plus proche de lui on va lui mettre des flemmes dans la tronche raté si il brule quand même ça a piqué là faut pas qu'on s'éloigne trop sinon on lui fait plus de dégâts il est rapide en plus l'enfoiré on a rien là, qu'est ce qu'on a du coup ? plus de chance de bloquer et plus de chance de critique de la vitesse plus de critique et plus de portée je pense que du coup on va prendre la vitesse pour améliorer un peu nos orbes j'en ai mis en le défonçant ça fait plaisir alors qu'est ce qu'on a comme objet ? un anneau dommage critique de 40% ouais bof ou plus 10 d'attaque de base bah ouais on prend ça il n'y a pas photo, par contre il faut qu'on retourne au puits oui c'est un jeu où on tourne en rond logique c'est pas grave on va prendre de l'XP on fait 136 ils veulent pas crever hein bande d'enfoirés de la vie et de la régénération bah ouais bien sûr que oui on commence à avoir une régénération potable là on court dans le tas on s'en fout on court dans le tas on s'en fout un petit peu de monde là des boucliers en plus oh la petite potion à 65 qui fait plaisir euh... le métabolisme 3 je suis sûr qu'il y a des quêtes avec lui là des compétences qu'il faut qu'on ait au niveau 4 pour... pour les débloquer euh... le métabolisme 3 je suis sûr qu'il y a des quêtes avec lui là des compétences qu'il faut qu'on ait au niveau 4 pour... ouais... on n'avait jamais fait ça encore c'est vrai que... contrairement aux flèches de l'archer qui transperce que certaines... un certain nombre d'ennemis là et lui... il est bot hein il se met bien en tas comme ça ouais on prend la range on a touché encore plus que 20 ennemis oula faut se tailler un chemin là ok il est temps d'aller euh... faire un petit tour euh... le puit alors le problème j'imagine c'est que si on met l'objet dans le puit on le perd hein toute logique vous pouvez pas mourir vous ? voilà merci alors euh... la vitesse de la vitesse... les armes là ils commencent à aller un petit peu plus vite ah on a le boss avec son couclier une fois je pense qu'on va le dépouiller il nous part, il nous part il prend les dégâts on va aller chercher l'xp pour la peine euh... la vitesse... euh... la vitesse... euh... la vitesse... il se protège euh... il se protège le p'tit sagouin comme il est plus lent que euh... les autres il nous arrive pas dessus contrairement au... au chef des démons de tout à l'heure là enfin... alors... plus de chance de critique avec l'astronomeur plus de vitesse... plus de distance... plus de dommages... on va prendre ça ils commencent à faire 60 de dégâts à leurs mains c'est honnête et alors... bah voilà oula ! qu'est-ce qu'il se passe ? j'vais rien demander j'vais rien demander comment ça m'a filé les fenêtres c'est compliqué j'en casse un peu là pardon excusez moi j'en se reconcentre les gens on se reconcentre hmm... euh... on va prendre les dommages au collage 0 wow ils arrivent en masse là ça y est on a cassé son bouclier enfin... comme tout à l'heure il y a les enfoirés qui vont hyper vite qui nous empêchent de lui faire mal on l'a tué ouf... euh... on va prendre le lightning strike qui stun un peu les ennemis ça va peut-être nous aider alors... force 3 j'pense que si le quickhand il faut le quickhand 4 pour l'archer il doit falloir le force 4 8 levels c'est vrai c'est vrai qu'on s'approche petit à petit par contre du coup j'ai raté le puits il est tout à droite il faut qu'on arrive à aller sur la droite pour l'instant ils sont un petit peu énervés un petit bout de fromage c'est toujours ça de pris ok maintenant il est en haut on va perdre nos 10 dommages de base mais on pourra les reprendre du coup par contre... ouais... faut que je l'atteigne aussi parce que... la grosse vague qui arrive là un petit peu énervé euh... tac 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 on va prendre ça allez laissez moi passer bande d'enfoiré laissez moi passer putain ok on va perdre un petit peu de dégâts mais on va s'en faire on va s'en remettre ouais on a... marché 5000 mètres alors est-ce que du coup maintenant on peut envisager d'aller... oula il y a le bosquet là aller atteindre le... on va envisager de survivre déjà ça me parait plutôt une bonne idée euh... alors on a rien là qu'on a déjà on va boire un petit coup euh... on va prendre le range ça va nous permettre de taper un peu sur le boss sur le boss il s'enfuit on est trop loin on est trop loin de lui aïe... waouh... 48 de dégâts ce truc là comme ça fait mal alors... défense... ou bloc bloc je pense on arrive à se rapprocher du voile de façon pas mal en plus il s'arrête pour faire ses attaques donc du coup on se met dans la merde ouais ils sont énervés les lanciers putain ouais un petit bout de fromage alors euh... de la défense de l'amélioration de notre orbe prend on lui fait mal mais c'est pas suffisant c'est pas suffisant si il prend des dégâts mais il y a beaucoup de monde là il y a des trucs qui se téléportent ça pique ça pique ça pique ça pique ah mais elle est crevée bande d'enfoiros il est où le boss il est beaucoup trop loin il faut qu'on se rapproche de lui d'une manière ou d'une autre waouh c'est tendu c'est méga tendu priorité est à la survie mais on est trop loin à le tuer on va venir par nous envoyer un truc sur la tronche on l'a tué alors maintenant il faut écher notre récompense ce qui ne va pas être une partie de plaisir non plus il y a une gemme violette là allez là il y a un petit soin bof pas trop alors un coffre le collier de confidence le collier de confidence plus 5% de dommages pour chaque ennemi waouh pas mal l'iron rigon là et le casque le collier de confidence c'est pas mal ah ouais ça change tout sur les dégâts on va prendre les dommages on a réussi à passer ce boss et ça fait bien plaisir on a réussi à passer ce boss et ça fait bien plaisir ça fait longtemps vous ne m'aviez pas manqué avec en plus les petits lanciers mais oui bien sûr bonjour 200 de dégâts ont fait c'est les 50% max de dégâts ça on a eu le level 30 ouhouh on va prendre la force 4 yes c'était ça force 4 dans un run ah il y a un boss lanceur de sort je l'ai vu à droite la vache ils sont collés à mes fesses bon l'avantage c'est qu'il est plus fragile que les autres donc dès que je le touche ça fait du bien le problème c'est que il y a tellement de mobs que je n'arrive pas du tout à le voir mes boss ah 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 waouh waouh on se détend on se détend les ennemis là c'est un petit peu la la teuf là en plus il s'est téléporté je l'ai vu il s'est téléporté là on va pas se mentir il y a un petit peu de tension là on va prendre la défense ah il y a juste hors de portée c'est ça je l'ai vu à le toucher un peu 405 de dégâts ça suffit pas à le tuer quoi je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu plus de vitesse de mouvement je l'ai vu ça pique je l'ai vu je l'ai vu j'aurais peut-être dû prendre le pari là j'aurais peut-être dû prendre le pari là En tout cas je ne vois pas de récompense sur le champ de bataille J'ai pas dû le tuer je pense Non il y a toujours les gros rayons violets là Il est quelque part parce qu'il estamporeé Ah il est là Oh la la vache ! Ça pique Ils sont partout Ah le boss il m'arrive dessus l'enfoiré J'ai même pas pu aller chercher mes petits fromages Ouah c'était chaud mais on a réussi plein de trucs Alors on a réussi quoi ? 20 ennemis 200 000 dommages avec l'attaque principale Récupérer un objet 5000 mètres marchés Avoir l'astronomeur au level 3 On peut avoir des électrifiés d'ormes maintenant Waouh ! On a tué le skeleton On a atteint le level 30 On a eu le trait de force level 4 On a tué 5000 ennemis en 1 run Et on a fait 1 million de dommages avec la main weapon Pas mal ! 1 million 28 828 C'est beau ! Prochaine quête, tuer 1000 ennemis Et bah il a fait le taf ce petit swordman là ! Maintenant on peut débloquer la régénération Allons-y ! Il est dommage Et du coup... Je l'ai remonté donc il faut que je l'achète ! Ah la vache pour 4000 balles ! Putain il se fait pas chier le mec ! Allez ! Je veux essayer d'atteindre ce truc en bas là ! On fait déjà 104 de dégâts plutôt que 95 c'est pas mal ! On va partir sur la parade ! Ça nous a bien aidé ! Et la force ! Et la force ! Il n'y a pas plus ! Il n'y a pas plus une dalle ! Il y a pas plus ! Il faut que je l'achète ou pas plus à cause ! Il y a enfin plus ! Il y a pas plus ! Toujours la question, est-ce qu'on prend de la vie ou est-ce qu'on prend de la régène ? Allez, venez ! Je vous attends, je ne bouge même pas ! On fait déjà 123 de dégâts de base quoi C'est quand même pas dégueulasse Donc l'objectif c'est de viser les 4000 balles pour acheter notre anneau Y'a plein d'ennemis là, tac Ah c'est un mouvement aléatoire ! Y'a le boss qui arrive On va prendre la portée encore Ça nous aide bien sur les boss la portée quand même Et mine de rien, on a déjà quasiment 1 PV par seconde de régène Allez, ça c'est fait ! Il faut tuer ceux qui m'empêche d'y accéder Là y'a un sien qui me bloque là par contre Alors Est-ce qu'on se dédie à la défense ? Ouais carrément Oh ! Ringblade Alors lance des lames à droite et à gauche en alternance Alors les lames agissent comme des boomerangs Qui passent sur le personnage et qui disparaissent ensuite de l'écran Et si on touche plusieurs ennemis Ca augmente la fréquence des épées Ah bah allons-y Testons ça On l'avait ce truc là aussi dans Vampire Survivor Je me souviens Le coup du multi-hit y'était pas par contre Donnez-moi votre XP Et donnez-moi votre XP Votre XP Votre XP Votre XP Est-ce qu'on va réussir à tenir les 30 minutes ? C'était chaud quand même Attention la fin Faut avouer que Les mecs étaient quand même un peu énervés Collatéral damage Rien que pour le nom de la compétence ça vaut le coup de l'apprendre Alors on continue de parer Ok C'est le premier lutin Pour l'instant c'est pas mal Level 10 à 5 minutes Avec un très bon objet De rien Alors le parchemin Il est plutôt sur la droite Aïe Attention ! Restons concentrés Il y a des petits ennemis qui essaient de s'approcher par derrière là 10 de Christique 10 de Kona Pago Clairement oui Plus il sera gros Plus il fera du multi-hit Coucou toi ! Un petit gars avec les Les lanciers là Enfin les gros épéistes Qui sont un petit peu plus costauds Ouah on a mangé là ! Il arrive à nous coincer entre ses amis Il arrive à nous coincer entre ses amis Il arrive à nous coincer Il vient de mourir Alors 12 de vie Et 2 de défense Pas mal on prend Par contre on ira On est pas loin du parchemin là On voit qu'il est passé sur la droite Il s'en tombe une petite popo Ca c'est très cool Alors Hop ! La régen On est 1000 life Donc il nous faut un peu de sustain Comme dirait Xebus Je vois qu'ils étaient morts derrière moi Il faut beaucoup trop de coups pour les tuer là Hop une petite carotte Hop une petite carotte Qui commence à y avoir du pub de nouveau Alors critical Cone width La speed Unstand critical La régénération On va prendre la régénération Parce que là on a de nouveau des squelettes Et les squelettes on sait qu'on leur fait quand même très mal Allez une petite compétence de plus Ca ça va nous aider ça Les arcane splinters J'aime bien les arcane splinters J'pense qu'ils peuvent bien nous aider Les arcane splinters J'aime bien les arcane splinters J'pense qu'ils peuvent bien nous aider Alors Qu'est ce qui est agréable c'est que le jeu est quand même plutôt performant, il n'y a pas du tout de lag ou quoi que ce soit Alors qu'il y a quand même quelques petites unités à afficher Alors on a big ou riping On va prendre big Alors là il y a un truc qui apparaît sur la carte, il n'y a pas fait gaffe, on va aller le chercher Ah on a le boss Aïe, attention on peut faire n'importe quoi Bon il faut qu'il ait des petits dégâts parce que vous pouvez le faire marcher dans les flammes si t'es un pari mais ils prouvent quand même 100 de dégâts de brûlure Euh faut qu'on ait plus de parade là Avec leurs boules de feu là, ils sont super tendus à éviter Ok on a pété son bouclier, c'est parfait Aïe Tiens coucou toi Ouais donc c'est ça C'est vraiment le truc qui fait venir l'XP là Le petit truc bleu sur la map à ramasser On va commencer à prendre de la défense Alors on a une troisième capacité On va voir si on peut aller chercher les armes électrifiées Donc là on commence à faire du dégâts quand même Et vu qu'on a plus grand chose d'autre à faire à part survivre on va essayer de remonter au puits Multi hit plus 10% additional attack Mais on va quand même partir là dessus Avec toutes les compétences qu'on a On commence à avoir un gros DPS quand même On va chercher l'XP Un petit peu de dégâts pour ça On va améliorer notre astronome orb Si on peut réussir à débloquer les trucs électriques Je pense que ça peut être rigolo Quand ils sont bien en tas, on fait tellement mal J'avais peur que les taches vertes ça fassent du dégât Mais visiblement pas tant en fait Il y a des petits trucs là Parfait Ça c'est bon ça Alors du coup 10% de range, 10% de cone Je prends Les big machins là Ça on va pouvoir attaquer en haut et en bas Et laisser notre big blade s'occuper des côtés Côtois Vous avez manqué C'est génére Alors L'orve La ligne droite qui m'oblige à me jeter dans les ennemis Bordel On me prend cher Il est presque mort Allez Ok parfait Alors qu'est-ce qu'on nous propose Des bots Spikegoot Alors quand on est touché On fait tomber 10 piques sur le sol Qui font 100 dommages Et touche et stone les ennemis Toutes les 4 secondes Ok On va les prendre pour voir Bon ça nous a coûté cher ce boss là Qu'on trouve un peu de soin Ou qu'on défite de trop se faire toucher Pour pouvoir Se soigner un peu En attendant on va aller prendre l'XP Le petit métabolisme Qui fait bien plaisir Oula Dégager de la place Ah les enfoirés qui se téléportent Une petite carotte C'est bon les petites carottes C'est bien compliqué de trouver son chemin Alors ça, ça va nous aider par contre Hum Ouais C'est bon C'est bon C'est bon Aller là c'est du p'tit squelette là, il faut le nettoyer ce pack là Aïe Bon ça on leur fait mal mais ils résistent hein Un p'tit fromage ! Ouaiii Ah j'avais oublié qu'il y avait eux qui revenaient après Avec en plus les lanciers Parfait Alors là il y a une gemme violette mais c'est un p'tit peu le bordel ! Ah zut, nos dégâts n'ont pas bien scalé parce que les lanciers on les one shot plus Du coup c'est plus compliqué de passer à travers leurs lignes Plus on a le boss On va prendre la vitesse d'attaque Et il faut passer là Tant mais vache quoi ! Un p'tit truc d'incivilité on peut aller chercher le boss là Ça va s'arrêter bientôt J'crois qu'on est un p'tit peu dans le mal Impossible d'aller chercher l'XP avec tous ces trucs qui nous charge dessus Heureusement qu'on a la parade hein Heureusement qu'on a la parade hein Il reste beaucoup trop loin Heureusement qu'on va prendre la vitesse d'attaque de ce truc là C'est pour nous aider je pense Il faut qu'on se le fasse Pour voir qu'il y a un niveau qui arrive Il se tp à chaque fois Le vilain Si je reste relativement à porter Il se tp pas mais encore faut-il que Je puisse rester relativement à porter Rappelez aussi Est ce que je pope Tـ 3d de nu partout là Ok c'est bon Euh est ce qu'on a un petit truc Donc, pour améliorer notre défense. Parfait ! Hum, encore plus de défense ! Ah ça c'est pas mal ! On va peut-être plus prendre la santé quand même ! Parce qu'on va prendre trop cher ! Hop là, j'arrive même plus à les percer, à passer le passage quoi ! Avec les machins qui... ...laissent derrière eux des... ...d'autres gelés là ! On se pv, c'est chaud du cul ! Aïe 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 ! Ah non, l'autre qui s'était porté sur moi ! Tant pis, on a failli se le faire ! Mais on n'a pas ici, à le tuer ! Ouf ! C'était tendu, on n'a pas une O4000 PO ! Du coup on peut pas lui acheter le petit anneau là ! Tain mais s'il vend ça, 4000 PO, j'imagine même pas les objets de fou qu'on avait trouvé, combien il les vendrait ! Ok, on va arrêter la VOD là ! C'est suffisamment long ! J'espère que ça vous a plu ! Si vous voulez dire au revoir dans le chat ! Je bois un petit coup ! N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce ! On se dit à très vite pour la suite ! Ciao ciao tout le monde !